Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Stratégie Ludique Hebdo. Je m'appelle Willem van der Roche, je suis consultant en stratégie d'image de marque et communication et je spécialise dans tout ce qui est jeu et ludique et j'étudie différents aspects du jeu et je joue à beaucoup de jeux également, particulièrement des jeux sur table. Et comme vous le savez peut-être si vous avez commencé à suivre cette série d'épisodes, j'ai commencé à discuter de différents aspects du jeu tels qu'il est défini en tant qu'activité dans l'ouvrage Les Jeux et les Hommes du sociologue Roger Caillois, publié en 1958. J'avais déjà lu à un moment le livre et dans ces épisodes on va regarder à chaque fois des différents principes et je vais faire des comparaisons avec des publicités, des programmes de communication, des vidéos auxquelles je peux donner des liens sur YouTube. Mais pour cette vidéo je me suis dit en fait on est parti un peu sur les chapeaux de roue avec les épisodes précédents. Chapeaux de roue, enfin même si c'est super basique, c'est juste moi avec ma webcam, mon micro et mon bouquin en train de parler. Mais je vous ai donné directement à chaque vidéo des exemples de publicité de marques pour accompagner les six éléments caractéristiques du jeu en tant qu'activité tel qu'il est défini dans le livre. Mais j'ai à peine parlé du bouquin en fait. Donc je me suis dit qu'on est parti peut-être direct et là je vais faire un petit entre-deux, entre les deux vidéos et entre le sujet suivant qui reste dans le même livre. Mais pour vous donner un petit peu plus de contexte, donc comme j'ai dit ce livre, cet essai a été publié en 1958, c'est parti sur d'abord construire sur les théories d'un historien néerlandais qui s'appelle Johan Huizinga, Huizinga probablement je suis en train de détruire son nom, je suis désolé, je m'excuse. En plus c'est embarrassant parce que j'ai un nom très hollandais mais je ne parle pas le néerlandais, qui avait déjà publié un ouvrage sur le jeu et là il part sur beaucoup plus de descriptions sur la sociologie du jeu de manière générale dans toutes les sociétés de manière humaine parce que le jeu est quelque chose qui existe dans les sociétés humaines depuis qu'on a le langage, depuis qu'on a la communication et depuis des milliers d'années voire plus on ne sait pas. Mais les exemples de jeux les plus anciens qu'on ait trouvés datent de 3000 voire même jusqu'à 5000 ans. Et des jeux qui sont assez complexes, assez élaborés, enfin vraiment élaborés d'ailleurs. Et moi, ça ce n'est pas dit dans le bouquin, ça c'est moi qui le dis, mais je pense généralement que plus on a complexifié les sociétés humaines, plus les jeux qui ont accompagné ont été complexes aussi plutôt que compliqués. Enfin, il y en a des compliqués aussi. Et moi, ça me fascine. Donc moi, je trouve ça génial, je trouve ça fascinant, je joue aux jeux de rôle, je joue aux jeux de société. J'adore ça et j'adore regarder comment ça fonctionne dans tous les comportements différents. Et ce que M. Kaïwa étudie, c'est comment est-ce que le jeu est représenté dans tous les phénomènes de comportement de société. Donc, on parle de jouer d'un instrument alors que c'est quelque chose qui en général est considéré comme improductif. C'est souvent mis en opposition avec le travail. Donc ça, typiquement dans notre société judéo-chrétienne, donc ça fait au moins 2000 ans que ça, c'est en train d'être développé. Mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément le cas avant. Et moi, je pense que ce n'est pas forcément en opposition avec le travail. C'est quelque chose qui a étudié le jeu du côté de la biologie évolutionnaire aussi. Parce que c'est un phénomène qui est présent chez tous les animaux. On a d'abord remarqué chez les mammifères en particulier, nous y inclus. Mais en fait, de plus en plus, on est en train de remarquer ça chez tous les animaux, que c'est quelque chose qui, à la fois, paraît improductif. Ce n'est pas immédiatement, ça n'a pas l'air d'être immédiatement nécessaire à la survie. Mais c'est quelque chose que toutes les espèces développent. Donc c'est quelque chose qui est intimement lié, apparemment, à un état de... Si on a toutes les bases couvertes, si on a assez à boire, on a assez à manger, à ce moment-là, le jeu fait son apparition. Et c'est quelque chose qui a été prouvé, être en lien direct avec la créativité, avec le développement cognitif, donc de capacité cervicale primaire, enfin, cervicale, cérébrale plutôt que cervicale, pardon. Bon, ça, c'est mes mauvaises traductions qui viennent de l'anglais, je m'excuse. Et donc, dans ce livre, on a démarré, évidemment, les vidéos, parce que moi, je regarde dans tout ce qui est stratégie ludique, comment intégrer des éléments de jeu dans ma pratique de tous les jours, de jeu, de personnes qui jouent, et aussi dans mes ateliers de formation, dans mes stratégies, pour inclure plus d'éléments ludiques. Parce que je trouve que ça favorise la créativité. Je pense que ça favorise la créativité. Et si on regarde les communications les plus intéressantes, publicitaires, en général, c'est des choses qui sont plus ou moins ludiques. Celles qu'on a remarquées, celles dont on se souvient, c'est parce qu'elles nous ont fait rire, c'est parce qu'elles ont quelque chose de joyeux, de ludique. Alors, ce qui est ludique n'est pas forcément joyeux, ça peut être très sérieux, mais il y a quelque chose de très ludique à la fois. Donc, on a vu les différents éléments de la définition du jeu dans les épisodes précédents. Et là, dans les épisodes suivants, on va partir sur les deux formes de jeu dont il parle, l'une qui s'appelle Ludus et l'autre Paidia, qui met en opposition, et différentes catégories. Donc, il y a quatre catégories de jeux définies dans le livre. Donc, l'agon, ou la compétition, tout ce qui est compétitif. Aléa, donc tout ce qui est au hasard, donc jeu de hasard. Ce qu'il appelle mimiquerie, ou mimesis, le jeu de rôle, en fait, tout simplement. Donc, ce qui est jeu d'acteur, ça compte là-dedans. Ou ce qui est jeu de rôle sur table, ça compte là-dedans aussi. Et ce qu'il appelle ilinx, ou le vertige. Donc, le vertige, c'est tout ce qui altère nos perceptions de sens. Et ça, c'est une catégorie de jeu à part entière. Donc, c'est quelque chose dont je vais parler dans les épisodes suivants. Donc, pour cet épisode, pas d'exemple de marque en particulier. Mais si vous voulez que je traite de questions que vous avez, si vous voulez que je réponde à des questions en particulier, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez m'envoyer un tweet arrobas at ICVilem Donc, les lettres A, I et C donc pour Ice Cream W, I, 2, L, E, M Ou sur Instagram Ou vous pouvez trouver Ice Cream for Everyone sur le site.net Ou sur Facebook Ou là, vous vous abonnez pour avoir les vidéos Vous pouvez liker, etc. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, matinée, quel qu'il soit pour vous. Et je vous parle la semaine prochaine. Merci.